Bon alors Yves Rennier, bonsoir. Bonsoir Thierry. Tu as fait l'équivalent de 100 longs métrages et qu'après les Globetrotters, tu es resté 7 ans sans rien faire et après Moulins, 4 ans. Non, 7 ans. 7 ans aussi ? Oui, moi j'ai des périodes de 7 ans. Ça marche par 7 ans. Oui, c'est par 7 ans. Je change d'appartement tous les 7 ans. Vous voyez, les Globetrotters, 68, 75 Moulins, c'est-à-dire 7 ans. Et ensuite, j'ai fait Moulins pendant 7 ans, jusqu'en 82. Et de 82 à 89, donc si tu veux, là je vais recommencer en fin 88, donc ça fait à peu près 7 ans. Et c'est après quoi ? C'est après les Globetrotters que tu es parti à Goa jouer aux hippies ? Ah non, j'avais découvert... Non, non, moi je m'étais beaucoup baladé avant. Mais si tu veux, les Globetrotters, c'est vrai que ça m'avait donné envie de retourner dans les endroits où j'avais été parce que on n'y restait pas suffisamment longtemps. Mais tu y allais en pèlerinage ou en hippie ? Non, ni en pèlerinage ni en hippie. Moi, si tu veux, j'ai fait le tour du monde. En fait, c'est assez marrant parce que j'étais parti au départ, je partais au Mexique. Et du Mexique, je me suis retrouvé en Inde. C'est-à-dire, c'est pas vraiment le chemin, quoi, mais je suis passé par Tahiti, par l'Australie. Et puis là, on s'est arrêté en Indonésie, Bali. Tu vois, Bali en 69, c'était le paradis. Et puis ensuite, le Vietnam, c'était encore la fin de la guerre du Vietnam. Le Cambodge, que j'ai eu la chance de voir avant qu'il soit détruit, notamment en Corouat, tout ça. T'es là, Vien Tsiad ? Non. Laos, non. Laos, c'était fermé. Et après, t'allais souvent aux Etats-Unis ? Après, oui, j'avais des raisons. T'avais une histoire d'amour. J'avais une histoire de cœur avec l'Amérique. Avec Goldione ? Ouais, avec Goldione. Bon, enfin, maintenant, on peut le dire. Sur le moment, ça me sert. Pourquoi ? Ça me géniait beaucoup. Non, c'était pas... Le problème, c'est que, tu vois, moi, j'étais marié. J'étais en train de me séparer de ma femme. Elle se séparait de son mari. T'aimais pas en parler, si ? C'est pas ça. C'est que, par rapport à elle, c'était très, très gênant. Par rapport à mon divorce, c'était très gênant aussi. Ce qui fait que c'est assez marrant. C'est complètement anecdotique, mais quand j'arrivais aux Etats-Unis, il fallait pas que je me montre. Tu vois, il fallait pas qu'on nous voit ensemble. Donc, quand on sortait, par exemple, à New York, j'ai vu New York vue d'en dessous. Comme j'étais couché dans les limousines, tu vois, pour pas que les paparazzis nous a photographié. Moi, je voyais New York vue d'en dessous et Goldione m'a raconté ce qui se passait. C'est elle qui t'a appelé un jour. Enfin, tu l'as appelé, tu lui as demandé comment l'est son maître nageur. Elle t'a dit comment t'as deviné ? Non, oui, oui. C'est le PCV. C'est complètement inspiré de ça. C'est inspiré de ton histoire et t'en as fait un 45 tours. C'est le largage. Elle m'a téléphoné. Il était 5h du matin. Je devais prendre l'avion le lendemain. Et comme elle savait pas trop comment amener la séparation, elle m'a demandé comment se portait ma grand-mère. Je lui ai dit, tu m'appelles pas à 4h du matin pour me parler de mémé. On est arrivé au maître nageur. On est arrivé au maître nageur et Boris Bergman est venu mettre sa plume là-dedans. Ça t'a rendu triste ? Je ne sais pas. Ce n'est jamais agréable. Ce n'est pas le fait de se faire larguer. C'est simplement, je pense que quand tu aimes quelqu'un et que tu es amoureux, c'est assez déplaisant comme situation quand on te dit qu'il faut rester chez toi. Il y a une autre histoire qui n'est pas gaie non plus et que tu as raconté dans ton bouquin qui s'appelle Le Parano. C'est que tu as été suivi par les flics pendant des années. Est-ce que c'est une déformation professionnelle ? Est-ce que c'est à force de faire Moulin ou est-ce qu'il y avait des vraies raisons ? Non, c'est ce que les flics m'ont dit. Ils m'ont dit, vous avez sans doute trop tourné de commissaire Moulin. Vous avez tendance à avoir des flics partout. Ils t'ont dit que tu étais parano. Ils m'ont dit que j'étais parano. Mais tu étais parano ou pas parano ? Non, pas du tout. Je n'étais pas du tout parano. Je pense que, par exemple, pour prendre le cas de François Sagan, les flics avaient envie de... C'était dans l'air, à ce moment-là, de s'épingler des gens connus parce que c'est plus valorisant. C'est plus valorisant, la maison, quand on rentre le soir. Il vaut mieux dire que j'ai arrêté François Sagan, Raoul Dublant. Et puis là, le commissaire Moulin, je voyais un beau jeu de mots, Moulin, la farine. En plus, j'habite le Moulin de la Galette. Tu sais, on pouvait faire un titre de journal intéressant. Ils t'ont bien fait chier. Ils m'ont bien fait chier. Ça a duré quand même... Ça a duré quatre ans. Ça a duré quatre ans. Mais c'était quoi ? C'était parce que tu avais une maison en Ibiza ? Non, c'est parce que, si tu veux, moi, d'abord, je pense que je n'ai pas eu que les flics. J'ai eu aussi les douanes. Et les douanes, ils sont plus tenaces que les flics. Et au départ, je pense que c'est parti du fait que je voyageais beaucoup, que j'allais très souvent aux Etats-Unis et pour cause. Tu croyais que tu transportais des choses ? Non, mais ils pensaient que, si tu veux, j'avais des accointances, des rapports, je ne sais pas quoi, tu vois. Et je pense que la parano, ce qui est intéressant dans le bouquin que j'ai écrit, c'est que la parano, en fait, elle ne se trouve pas d'un seul côté, elle se trouve souvent de l'autre côté. Parce que du côté des flics, tout dépend l'éclairage, l'éclairage que tu donnes aux choses. Quand tu es traversé du désert, tu as fait du doublage de films, ça je ne savais pas. Beaucoup, oui. Tu doublais Travolta, Bart Reynolds... D'ailleurs, je disais récemment, je ne suis plus qu'une voix. Je suis devenu une voix. Tu as doublé Crocodile d'Handy aussi. J'ai doublé Paul Hogan dans Ariel Nouni, je vais doublé le second dans 15 jours. Et Hunter, c'est toi Hunter ? Hunter... Tu vas encore avoir des histoires avec les vrais policiers, fais attention. Je me dis que c'est un bizarre, je ne fais que des flics. Dans Frantique, le film de Polanski, je me roule la boulet. Commissaire Moulin, l'ardu. Rick Hunter, poulet. Je me dis, mais je suis abonné, c'est quoi ? J'ai une telle de flics. Pas du tout. Alors, tu as fait un film qui était très bien, qui s'appelait Pékin Central, avec Camille de Casabianca. C'est un peu fait chier qu'on parle beaucoup d'elle au moment où le film est sorti. Est-ce que tu y vois là aussi la malédiction des héros de la fédère ? Non, je ne vois pas la malédiction du tout. Non, je pense que ça, c'est une question de personnalité. Et je pense que Camille n'a pas joué le jeu. C'est-à-dire que, si tu veux, nous, on a fait ce film dans des conditions tout à fait particulières, puisque on n'était même pas, on était en participation. Mais moi, je peux te le dire, je n'ai pas honte de le dire, j'ai touché comme cachet pour Dolphin 4000 balles. Oui, c'est pas le bon. C'est-à-dire, bon, 4000 balles, c'est un bon film de l'arrêt carrément de celui de Smig. Donc, si tu veux, à partir de ce moment-là, c'était quand même un film de copain. Tout le monde a participé, j'ai participé au scénario. Le Chimonde a participé sauf à la promotion. Et à la promotion, tout d'un coup, quand on entendait parler Camille du film, elle ne parlait que d'elle, éventuellement de Raymond de Barnon, et tout d'un coup, tu pouvais te poser la question, te demander si c'était un film de fiction ou si c'était un reportage sur la Chine. Je veux dire, ça me fait chier, c'est sûr. C'est pas une question, je suis pas cabot, c'est pas une question de jalousie. Mais tu savais, quand t'as fait le film, que c'était la vie de Patrick Poif d'Arbor ? Absolument, absolument. Tu t'es inspiré de lui ? Je ne suis pas de la regarder au journal télévisé. Je me trouve très antipathique. Réalement ? Oui, très antipathique. Et je me suis dit, il faut que je rende ce personnage à la fois antipathique, Il baisse avec des chaussettes, un moment donné. Il baisse avec des chaussettes et il baisse en style. Mais il faut que je le rende touchant, parce qu'il ne peut pas être qu'antipathique. Et à partir du moment où je grossissais, si tu veux, les défauts du personnage, ça devenait tellement énorme. C'est moi qui ai trouvé cette scène, quand on est dans le wagon, et qu'il dit, attendez, je vais arranger tout ça. Et entre temps, il enleve de chier, et qu'il se met à chier dans le couloir parce qu'il trouve une poubelle et il pense que c'est chier. et qu'il pense que c'est un chiotte. Je me disais, c'est tellement énorme, c'est tellement gros, que finalement, quelque part, il est touchant et bien sympa. Il t'en veut, là ? Il m'en fait un mort. Il est incroyable, parce que moi, je n'ai fait qu'interpréter ce personnage. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette histoire, c'est Camille de Casabianca. Je crois qu'il n'est pas rancunier parce qu'il parle d'elle dans son livre. C'est gentil, mais elle avait envie de régler ses comptes, de l'allumer. Mais bon, elle m'a choisi en tant qu'interprète. J'ai exécuté les ordres, c'est tout. J'ai peut-être mis un peu de zèle, mais j'ai exécuté les ordres. Et là-dessus, attends, je vais te raconter la suite, parce que c'est extraordinaire. Là-dessus, on fait la promotion de PCD. Je fais toutes les émissions de télévision, sauf celle de Boivre d'Arvore. Et Boivre d'Arvore dit, il est hors de question que je voie de régner. Comment est-ce que vous osez me demander un truc pareil ? Tout ça parce que tout d'un coup, parce que régner a interprété Boivre d'Arvore, et Boivre d'Arvore baisse en chaussettes et au slip. Je veux dire, tu vois, il n'a pas le sens de l'humour. Il y a une autre affaire encore, commissaire. Allons-y. Allons-y, c'est l'affaire du sphinx. Grande affaire. Là, je me suis régalé. Ouais. Ah ouais, là, je me suis réclaté. À l'affaire du sphinx, je te dis, l'affaire du sphinx... Mais t'allais devenir le nouveau Dieu le veut, quoi, en gros, c'est ça ? Non, 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 mais enfin bon, ça s'est déroulé en deux temps. On me propose ce truc en me disant, en me racontant, si tu veux, le principe de fonctionnement. Moi, je trouve ça sympa, tu vois. Je veux dire, prendre deux gars qui ne sont pas au courant de l'endroit où ils vont aller, les freinballer en Chine ou au Brésil et de jouer avec eux pendant 48 heures, de les faire rêver en même temps, je trouve ça vachement sympa. Le principe, moi, je le trouve très, très bien. Je me dis, c'est un bon cours. En plus, j'aime bien voyager, tu vois. Moi, je me dis, c'est extra, je vais me dire le bouquet. Je vais me balader au bout du monde. C'est payé, en plus. C'est payé, c'est sympa. Et puis, là-dessus, première bavure, ce sont des concurrents bidons. Bon, d'accord, ok, je comprends. Je me dis, tu comprends, on n'a pas plus rouler le truc. D'accord, concurrents bidons. Bon, deuxième bavure, à l'intérieur de ce jeu des concurrents bidons, le producteur favorise sa copine en lui balançant les questions. Elle, super sympa, d'ailleurs, elle se plante, je lui pose une question en lui demandant quel est l'animal favori de l'Égypte. La réponse est des chats, elle balance RAM 7-2. Les chats, elle répond RAM 7-2. C'était la réponse d'après. C'était la réponse suivante. Ça se voit, en plus, à l'écran, c'est un peu dur. Gros teu-beu dans l'équipe. Les gens, parce que l'autre était bidons aussi, tu vois, mais je veux dire, ils étaient bidons, mais ils jouaient. Ils jouaient pour debout, les mecs. Quand il s'agit de gagner un voyage, ils jouaient un peu bidon. À la sélection, la maison de la radio, tout le monde croyait qu'il allait gagner. Bien sûr, ils ont vu du bidon. Bon, à ce moment-là, gros teu-beu, le producteur est pris à partie, on lui demande de s'expliquer et il trouve, il trouve, il faut regarder vraiment tout, il trouve une échappatoire. Le lendemain, il se pointe avec une lettre de la concurrente, dix ans avant qu'elle ait trouvé des réponses par terre. Dans le sable. Ouais, dans le sable. Ce qui ne veut rien dire. Ce qui fait un peu le mystère de la grande carrière. Ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe ? L'équipe, qui avait un certain pouvoir, si tu veux, dans cette émission, dit nous, terminé, on ne travaille plus avec ce mec. Refus absolu que ce gars vienne sur les plateaux. Donc, il se trouve basé de sa propre mission, en tant que producteur. Et lui, il a essayé de récupérer son jeu. Quand il a essayé de récupérer son jeu, il a viré tout le monde. C'est-à-dire que tous les gens qui ont dénoncé le scandale, il les a lourdés. Alors, il t'a viré, toi, ils t'ont filé quoi, 150 000 balles ? Ils m'ont filé 150 000 balles. Ils t'ont viré, ils ont viré les deux frangines, les RIS. Ils ont viré tout le monde. Ils ont viré tous les technicos, tous les gens qui avaient assisté à ce problème. Et qui avaient gueulé. Tous les témoins. Tous les témoins. Voilà. Alors là, je me suis retourné dans le bureau d'FR3. Et FR3, je leur dis, écoutez, très bien, je m'en vais. On me dit, je dis, donnez-moi la raison pour laquelle je pars. Il dit, parce que vous ne correspondez pas au profil. Oui, t'étais pas assez chaleureux. Non, 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 non. J'étais pas suffisamment culturel. Ah bon ? Je dis, alors, vous pouvez me dire le nom de mon remplaçant. Je dis, Marc Menand. Bon, très bien. Je dis, c'est effectivement l'emblème de la culture. Pas de problème. Je m'en vais. Mais avant de partir, je vais quand même vous dire ce qui s'est basé sur votre émission parce qu'apparemment, vous n'avez pas l'air d'être au courant. Et je balance tout ce que je viens de te raconter. Et on me regarde, mes yeux un petit peu étonnés quand même parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas au courant. Et ils me disent, tout de manière, bon, d'accord, effectivement, c'est grave, mais on s'en fout. Je dis, donc, je peux balancer à la presse. Vous en foutez. On s'en fout. Dis donc, ça te fait pas chier de refaire comme le cerveau-là ? T'as pas l'impression que ça y est, maintenant... Non, je vais te dire, pas dans les conditions dans lesquelles je vais le refaire parce que là, au moins, je prends des risques. C'est-à-dire qu'avant, avant, quand j'ai fait le commissaire Moulin la première fois, j'ai signé un contrat pour 13 épisodes, 13 épisodes que je n'ai pas lus, que je les aime ou que je les aime pas, que je n'aime pas le mettant en scène ou que je l'aime. C'était Kiflip Bourrico où on me disait, tu pars au Turbain, tu vas au machin et tu travailles et tu nous emmerdes pas. Là, t'as le droit de... Non, je suis... Moi, je chapeute la série, j'en écris, je suis donc responsable de l'écriture, je vais essayer d'en réaliser un ou deux. C'est-à-dire, c'est vachement plus intéressant parce que ça me permet de boire en bois à la santé du commissaire. Du commissaire Moulin et du commissaire Boucher. Et du commissaire Boucher, du fameux Boucher. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.